Le rapport de la Cour des comptes publié le mois dernier est clair. Il faut développer la médecine ambulatoire dans nos hôpitaux pour rester compétitif. L'hôpital d'Antibes inaugurait aujourd'hui une nouvelle unité de chirurgie ambulatoire. Les détails avec Jean-Christophe Routier et Didier Beaumont. Des locaux flambant neufs, le service de chirurgie ambulatoire de l'hôpital de La Fontonne dispose à présent de 300 mètres carrés de capacité d'accueil de patients. Des vestiaires adaptés, de nouveaux boxes individuels permettent une prise en charge plus importante. Il y a une demande aujourd'hui extrêmement forte de la population de pouvoir bénéficier de passages en ambulatoire. C'est la raison pour laquelle nous sommes passés de 10 places à 14 places. C'était un besoin extrêmement important correspondant aux attentes exprimées par la population. Et ça marche. Dans ce service qui fonctionne depuis le mois de juillet, la direction de l'hôpital a vu une augmentation de passage de 13%. Ça permet à beaucoup d'opérations qui peuvent être faites sur la journée, en tout cas avec un patient qui rentre le matin et qui sort dans l'après-midi ou en fin de soirée, de recevoir plus de patients et de leur permettre de dormir à la maison puisqu'une hospitalisation n'est pas toujours indispensable. Entrer le matin et sortir le soir même séduit les patients. C'est très bien de sortir chez soi et avoir un suivi avec des infirmières qui viennent à domicile. Voilà, c'est un choix. Vous préférez ? Moi, je préfère, oui. Le bloc opératoire et la salle de réveil sur ces images seront intégralement refaits d'ici le mois d'avril. L'objectif affiché est d'atteindre 50% de l'activité de chirurgie en ambulatoire en 2019. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !